Chier au théâtre, même avec Molière, ou chaque SPR. Et puis vous, au moins, vous n'impligez pas à vos comédies ces costumes qui nous pèsent. Car vous savez qu'au théâtre, le comédie est nu. Il est nu. Qu'il s'agisse de Molière ou de chaque SPR. Si les comédiens étaient nus et qu'on pouvait ainsi voir leur sexe, M. Gildas se ferait moins chier au théâtre. Mais en ce qui nous concerne, nous aurions besoin d'un stage pour nous dépoussiller, Roy. Et j'adorerais jouer nus. Qu'est-ce que vous préférez voir, mes deux Molières ou mon chaque SPR ? Pensez-y, monsieur, c'est l'art. C'est en attendant, même si l'on s'y fait copieusement chier, vive le théâtre ! Merci ! Applaudissements Applaudissements Bonsoir. Je suis Jules Essuie-Glaces, président de Latrine Lover, club des amis de Rulio-Eglésias. Et voici Yolande Guili-Guili, présidente de Halouche-Que-Veux-Tu, le fan club de Dalida. Dalida adorait M. Cruyff. Il l'avait surnommé « Oh, toi, mon crou-crou-la-moreuse, un crou-cœur d'amour et de lourde comme une paille. » Oui, oui. Ne rougissez pas, M. Pouf. Vous le méritez. Ce soir-ci, c'est vraiment l'Europe. Moi, Français, je représente un Espagnol. Yolande est... M. Touffe est hollandais et M. Smirnoff est bulgare. Bulgare ? Oh ! Dalida adorait les yaoultes, surtout les coups bulgares avec des petits bouts de trucs dedans. Et oui, Dalida était une femme comme on n'en fait plus. Vous le savez, Rulio rêvait du ballon d'or. Quand il jouait avec le Real Madrid, et un accident stupide l'a obligé à rester sur le banc. Ce sont donc des disques d'or qu'il a gagnés. Dalida aurait adoré voir M. Stoïkov en action quand il va au but. Et oui, et puisque c'est fait, et puisque c'est fait, et qu'on remet des trophées à des athlètes d'exception, je vais en profiter pour accepter, au nom de Rulio Iglesias, non pas le ballon, mais les couilles en or. Voilà ! Superbe, n'est-ce pas ? Superbe ! Merci. Merci. Elle récompense ceux qui, sur un autre genre de pelouse, en ont rentré, eux aussi, un maximum. Dalida, vous aurez dit, oh, rentre, rentre-moi une cacahuète, mon petit Stoïkov ! Oui, M. Stoïkov, Dalida aurait eu l'œil sur vous. Lequel des deux ? Ça, c'est un mystère. Mais en l'absence de... En l'absence de Rulio, j'accepte cette moulure de burles. Mais même, Dalida aurait adoré célébrer votre trophée avec vous. Laissez-moi la remplacer, Stoïkov. Eh oui, eh oui, tout à l'heure, tout à l'heure. Eh oui, on ne vit qu'une fois, M. Kalachnikov. Entre votre superbe ballon d'or et cette grotesque statue, comment dire, de mes couilles, quelle soirée historique ! Bravo à tous les lauréats ! Bonsoir ! Bonsoir ! Bonsoir ! Je suis Stéphane Power, découvreur de talent. André, mon petit doigt me dit que votre film va marcher. Si, j'ai le nez pour ces choses-là. Et là, je dis, la Russie va revenir très fort. Il n'y a qu'à voir en Tchétchénie, c'est un délire ! Tout ce qui est russe, fait un carton là-bas. N'importe russe, casse la baraque ! C'est pas vrai, M. Gildas ? Oui ! Or, moi, mon métier, c'est de sentir ces choses-là. Donc, moi aussi, j'ai une poule. Je dirais même, une poulette russe. Poulette russe. D'accord, je vois que c'est vif ce soir. Ah, mais c'est... Elle a de la cuisse. Elle a de l'aile. Elle a du croupion et des oeufs. Mon vieux, ils ne sont pas en or, mais ils vont remporter de l'argent. Mesdames et messieurs, Je vous présente Raspoutina Pop-Off ! Ça va, on a coquette ? Oui, oui, mais plus tard, plus tard, plus tard, je te dirai. Alors, je l'ai découverte au Kremlin Bicet. Elle représentait la Russie dans un concours de t-shirts mouillés. Au départ, elle avait un nom russe à la conf. Vous savez, un truc imprononçable. J'y ai dit, oublie. À partir de maintenant, tu t'appelles Raspoutina Pop-Off. Alors, vous allez me dire, Raspoutina avait une barbiche noire, pas elle. Je vous réponds, vous n'avez pas tout vu. Rires. À ce temps-ci, les enfants ne sont pas couchés. N'est-ce pas, quoi ? Qu'est-ce que t'as, qu'est-ce que t'as, ma cocotte ? Oui, oui, après, plus tard, plus tard, plus tard. Ça sent bien, non ? Elle sent bien, hein ? Ben oui, c'est dans la slave, ça. Puis alors, allongé, vu de profil, je peux vous dire que c'est plus animé que la mamie de Lénine. Et pareil, il y a toujours la queue devant. Ouais, qu'est-ce qu'il y a ? Je te dirai, je te dirai, je t'ai dit. Bon, André, vous avez raison, il faut en finir avec les clichés sur la Russie. Exactement ce que j'essaye de faire avec Raspoutina. Mais oui, et du coup, on aurait besoin de tourner un vidéoclip pour promouvoir son prochain disque. Laissez-nous vous faire, écoutez le morceau, écoutez. Pas mal, non ? Voilà, assieds-toi, ma poule, regarde. Voilà, Dédé. Ton élève va se casser la gueule. Bien, bien, bien. Si vous souhaitez faire plus ample connaissance avec la petite, la regarder dans le blanc de l'œil de Moscou, par exemple, ou qu'elle vous dégêne l'homogique, pas de problème, elle est prévenue. Et le clip, si vous ne le faites pas pour nous, faites-le pour la Russie. Merci d'avance, André. François. Merci. François. Je suis Boudouin Van Der Komik, praticien du 9e R une fouet, et plus communément appelé, sauriez-vous le croire, BD. C'est une forme d'art typiquement belge, Codfordum. Or, M. Galouk, ces cons français sont tellement cons, as de blif, qu'ils ont en quelque sorte des quotas. Ils ne tolèrent qu'un personnage belge par génération. Jadis, c'était le reporter protorexiste, asexué et son petit chien blanc. Excusez-moi, c'est la présence. Oui. Jadis, c'était Tintin. Et à présent, c'est votre chat. Alors, ça rend l'export difficile pour vos collègues et néanmoins compatriotes de blif. Or, moi, je suis très fier d'être belge, sauriez-vous le croire, et j'ai inventé un personnage de BD, typiquement de chez nous, savez-vous. Je vais vous le faire voir une fouet. Allez, viens monter. Allez, vas-y, je vous dépêche tout. Mais oui, parfaitement. Parfaitement. Vous, vous avez bien un chat, pourquoi moi n'aurais-je pas une moule ? Sauriez-vous le croire ? C'est comme elle s'appelle, la moule. Alors, je suis donc l'auteur. M. Gildas, des aventures de Mimi la moule. Mimi, c'est qu'avec le robe bon sang de bonsoir, il s'agit de préserver l'exception culturelle belge. J'ai signé un autographe en venant. Un Français qui m'a dit, « Tabata, j'ai vu tous vos films. » Mais vraiment, ces cons français sont tellement cons. M. Gelluc, il leur vient tout de suite des obscenités en tête quand j'essaye de leur vendre les aventures de Mimi la moule. Il n'y a qu'à voir la tête de M. Gildas. Cela dit, j'ai aussi beaucoup de mal à faire publier mes dessins chez nous. M'étonne pas. Pardonnez-moi, si vous saviez les sentis que j'entends. Et moi, don, les autres personnages sont odieux avec moi. Les pires c'est spirou et fantasion. Quand je les croise, ils se pincent le nez, ils me disent... Ne répète pas ces abominations une fois, s'il te plaît. La pauvre moule. Elle subit les pires outrages, M. Gildas. Les personnages, c'est comme les enfants, sauriez-vous le croire. Ils sont très cruels entre eux. Elle m'a dit qu'une fois, un schtroumpf, l'avait traité d'hépatite, une fois. D'hépatite, d'hépatite ? Elle est insatiable. Bref, as de brief, M. Gallouk, je me suis dit que vous pourriez m'aider à placer ma moule dans les journaux, aussi bien chez nous que chez ces cons de français. Je vous le dis, puisque vous êtes tous là. Entre autres... Oui, tiens, rembléez une autre. Entre autres, en belge. Entre autres, en belge, il faut bien s'entraider. Et merci d'avance. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Je suis... Je suis... Je suis Gilles Grospaquet, le Tom Jones français. Et voici Tom Jones, qui prétend lui aussi être le Tom Jones français. Tom Jones, c'est pas mon vrai nom. Ni, je précise, ma vraie couleur. C'est juste un nom d'artiste. Monsieur Jones. Monsieur Jones. Quand j'étais jeune, j'écoutais David Bowie ou les roubettes. Mais mon père disait toujours, Tom Jones, lui au moins, quand il chante, tu sens qu'il en a dans le calbut. Pas comme ton Bowie ou tes roubettes avec leur voix de châtré. Alors ça, c'est sûr, la voix, c'est pas que les cordes vocales, ouais. Regarde ça. Oh. Pour être sûr qu'en grandissant, ma voix ressemble plus à la vôtre qu'à celle de Michael Jackson, mon père m'a fait opérer par un vétérinaire. Depuis, évidemment, j'ai du mal à porter des pantalons aussi serrés que les vôtres. C'est pas dans un Las Vegas qu'il faut te produire, toi, c'est dans un cirque, une fête foraine. Monsieur Jones, bientôt, les Français vont voter pour désigner celui qui sera reconnu comme le Tom Jones français. Alors c'est sûr, le candidat qui pourrait dire que vous le soutenez serait avantagé. Mais toi, comme on soutient bien déjà ta boîte ? Donc, oui, oui, oui. Donc, afin que vous puissiez nous départager, Tom Jones va nous interpréter la version française de votre grand succès What's New Pussycat ? C'est devenu Quoi de neuf, petit chat ? Par Tom Jones. On y va ! Musique. Quoi de neuf, petit chat ? Oh, 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 oh ! Quoi de neuf, petit chat ? Oh, 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 oh ! C'est pas mal. C'est pas mal, mais ça date un peu. Tandis que moi, moi, je suis comme vous, je vis avec mon temps. Voici ma version de votre dernier succès que vous avez chanté tout à l'heure. Écoutez, musique. 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 Applaudissements. Ah, peut-être très bien. Je vous dis que ça manque de swing. Ça manque un peu de... Voilà. Monsieur Jones, vous n'êtes pas obligé de répondre tout de suite, mais pensez-y et merci d'avance. Applaudissements. Bonsoir. Bonsoir. Je suis Stéphane Power, imprésario et découvreur de talent, autrement dit, monsieur Quinn, I am the French Michael Horvitz. Ah. If you see what I mean. Et je me disais l'autre jour, ce qui manque au cinéma, c'est un nouvel Anthony Quinn. Un gars, capable de jouer indifféremment les Indiens, les Mexicains, les Bédouins, les Papes ou les armateurs grecs. Or, hier, je passe sur le parvis de Notre-Dame et qu'est-ce que je vois ? Un gars torse nu avec des chênes autour du bide et qui vendait des sandwiches grecs et qui proposait à des touristes japonaises de toucher sa bosse. J'y demande son nom et il me dit Antoine Rennes. Antoine Rennes, Anthony Quinn. Et je me dis bingo ! Mesdames et messieurs, je vous demande donc d'applaudir ma nouvelle découverte, Zorbi Modo. Applaudissements. Il a une moins grosse bosse que l'autre jour avec les Nippones, mais tant pis. Alors, quel rôle d'Anthony Quinn as-tu préparé ce soir ? Alors, attends, attends. J'entends, j'entends cette musique. Quasimodo. Très bien. Très bien. Pour devenir le nouvel Anthony Quinn, il faut aussi savoir faire le Cheyenne. Sais-tu faire le Cheyenne ? Bien sûr, regarde. Très bien. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal, mais fais gaffe, par moment, t'as une pointe d'accent qu'au manche. Et le Mexicain ? Tu sais faire le Mexicain ? Oui, bien sûr. Arriva, arriva, Anquilalas, bacomo le. Très bien. Très bien. Bien l'idée, bien l'idée. Le pape, est-ce que tu sais faire le pape? T'es sûr, t'es sûr, t'es... Alors, dominos, vabiscoum, vadirétrocapotas! Très bien! C'est pas loin, ça n'est pas très loin. Et on a six, le célèbre armateur grec. D'accord, mais je veux pas épouser Jackie, hein? Ça tombe bien, moi, non plus. Euh, si tu t'appliques, tu iras faire un séjour à Navarone, en Grèce. Ah ouais, putain, parfait! Il paraît qu'il y a des canons, là-bas, à Navarone. Oui, mais enfin, en attendant, t'allais te faire voir chez les Grecs. Il faut t'initier aux coutumes locales. Alors, vas-y, fais voir à M. Queen. Bon, musique! Très bien! Saisissant, non? Il a du potentiel, mais il reste du boulot, notamment pour jouer Barabas, Attila et Paul Gauguin. Allez, viens, viens, viens. Alors, M. Queen, si vous pouviez lui donner quelques conseils, je vous en remercie d'avance pour Zorbi Mono! C'est parti! Bonsoir. Je suis... C'est pas de cigarette sur moi. Je suis Renaud Carcel, président de Beauté d'Hébreux, club des étudiants en droit, fan d'Arnaud Klarsfeld. Et voici le top model, ou plutôt le taupe modèle, Monique Blondie, qui défile en exclusivité pour Sonia Dubois, la spécialiste européenne de la femme forte. Vous voyez, mademoiselle Carla, mon Renaud, il est comme votre Arnaud, il fait du droit, il est bien entouré. Toi aussi t'es bien entouré. T'es même bien enrobé. Carla, Arnaud ne s'y est pas trompé, votre beauté n'a d'égal que votre intelligence. Il faut en finir avec ses calomnies dont sont victimes les jolies femmes. Et je m'associe à Arnaud pour dire, comme dans le texte qu'il publie cette semaine dans Elle, ne tirez pas sur les top model. Ah ça, toi, les top model, c'est pas dessus que t'as envie de tirer, va ? Vous voyez, vous voyez, hein ? J'allais justement dire qu'il reste des tops qui ont encore du chemin à faire avant d'être aussi raffinés que vous. Monique, par exemple, n'est pas encore tout à fait l'une de ses muses modernes. À qui, comme l'écrit Arnaud, cette fin de siècle appartient ? Pour l'instant, ce qui m'appartient avec toi, c'est les fans de moi. Et si un jour tu dois défendre un boxe net, tu trouveras des arguments. C'est vrai, c'est vrai, Monique m'entretient en attendant que j'obtienne mon diplôme. Mais en voyant Arnaud, en voyant Arnaud, j'ai compris que les avocats sont comme les top model, les nouvelles idoles. Jadis, les jeunes admiraient Mike Brandt. Mais avec Arnaud, l'heure des avocats a sonné. Vous êtes les nouvelles muses. Nous sommes les nouvelles rock stars. Non, t'as pas attendu de plaider pour m'obliger parfois à t'appeler maître ? Ou pour faire des effets dommages ? Vous voyez ? Voilà, par exemple, une chose que vous ne direz jamais, Carla. Vous êtes trop distinguée que Monique, elle... Enfin bon, je vous serais reconnaissant si vous vouliez bien lui donner quelques conseils, lui prêter quelques livres à l'occasion, que j'ai enfin une compagne digne de mon talent. Oui, c'est ça, oui. On pourra parler rayon. Vous, vous vous occupez du rayon vert. Moi, je m'occupe du rayon blanc au Galerie Lafayette. On est collègues ! Vous voyez ? C'est pas gagné. En tous les cas d'avance, merci Carla. Il y a du boulot hein ! Le travail y a du boulot ! ..... Ouiiira ? Bonsoir Philippe. Bonsoir Marisa, je suis Emmanuelle Albano, présidente de Prompteur Sourire, le fan club d'Isabelle Giordano, et en sa qualité de fondateur du fan club de Patrick Timssy, c'est Cédric Tidbit, Tchitcha. Tidbit, Tidbit, tu l'auras dans la bouche, tu ferais moi Tchitcha. Absolument Cédric, pour cette soirée qui constitue l'événement majeur du cinéma américain, Isabelle et Patrick Timssy forment vraiment un très beau couple, incarnant à eux deux les deux mamelles du cinéma, le glamour et l'humour. Tchitcha. On tient un rapport avec les mamelles du cinéma, mais Patrick, il a dit que s'il a le temps à Hollywood, il se fera faire une cravette souvenir. Oui, ce soir, pour cet événement majeur du cinéma américain, c'est en quelque sorte la consécration d'Isabelle qui, pour la première fois, commentera l'ouverture des enveloppes en direct. Tchitcha. Et là, en attendant, on dirait qu'elle a reçu un gros recommandé avec accusé de réception, un sec postel sur le vide. Oui, ce soir, Isabelle commentera l'événement majeur du cinéma américain en direct. Son expérience de la montée des marches à Cannes lui sera précieuse. On vient de voir une Isabelle en très grande foi, longuement interviewée, Gérard Depardieu, mais ses fans savent qu'elle aurait pu aussi bien pu interroger un américain en anglais. Tchitcha. Patrick, lui aussi, c'est faire tchitcha dans toutes les langues. Oui, cette nuit, tous les fans d'Isabelle Giordano et de Patrick Timseed se réveilleront à 4 heures pour entendre leurs idôles commenter la distribution des statuettes. Tchitcha. Et pour celle qu'on fait l'Oscar, Patrick, il a en permanence une statuette de consolation dans sa poche. Au lieu de l'Oscar, ils auront le pop-up à l'Oscar. Oui. Isabelle, Patrick, tous nos adhérents sont de tout cœur avec vous. Tchitcha. Merci. Au revoir. Mesdames et messieurs, veuillez applaudir le plus grand...